Oui, nous avons de grandes ambitions à travers l'organisation de ce salon et nous avons de gros besoins parce que l'objectif principal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers cette organisation de ce salon, c'est d'alerter nos jeunes déjà dans un premier temps parce que dans nos métiers, il nous manque de main-d'oeuvre qualifiée, même s'il y a certains métiers qui sont donnés aujourd'hui à travers les différentes institutions de formation, mais à travers les nouveaux métiers qui vont voir le jour, on a parlé de décarbonation, de développement durable, et j'en passe. Et nous avons besoin réellement de jeunes qui soient formés dans un premier temps et nous avons besoin de porter la connaissance aussi à nos entreprises, déjà qui existent aujourd'hui et qui sont à travers notre fédération, de ce qui va se passer à travers la décarbonation et le développement durable. Et dans un troisième temps, nous devons porter l'information aussi à nos donneurs d'ordre à travers notre fédération et avec le concours de la fédération des travaux publics et la FFB. Aujourd'hui, nous avons des partenaires, en l'occurrence avec Action Logement et les autres partenaires que sont EDF et la liste est longue. Donc, on a décidé d'organiser ce salon qui devait se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste avant le Covid. Mais vous avez pu comprendre qu'avec le Covid, on avait été obligés de remettre cette manifestation qui va avoir lieu le 8, 9 et 10 février. Et c'est pour cela que nous invitons toute la population, pas seulement les étudiants et les collégiens et les socioprofessionnels, mais nous invitons toute la population à venir voir comment notre secteur est organisé aujourd'hui et qu'est-ce que nous attendons des pouvoirs publics en partenariat avec les différents donneurs d'ordre lors de ce salon. Parce que, comme je le dis, on ne peut pas aujourd'hui avoir autant de chômage en Guadeloupe et on voit des jeunes qui partent. Et on nous demande aujourd'hui, à travers les nouvelles normes et tout ça, qu'on soit, à travers nos entreprises, qu'on ait des qualifications. Mais ces qualifications, il faut que nos jeunes soient formés et que nous ayons des salariés formés pour que nous puissions répondre aux différents besoins actuels, mais des besoins qui se profilent à l'avenir aussi, à travers les nouveaux chantiers qui vont voir le jour. Dans un premier temps, aujourd'hui, il nous manque à travers les métiers actuels. Les spécialités actuelles, nous avons besoin de jeunes qui soient formés. Aujourd'hui, on parle de traitement des déchets, par exemple. On parle de renouvellement de canalisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes qui soient formés à ces nouveaux métiers. Donc, il y a des projets qui sont actuellement en cours. Donc, nous voulons que ces jeunes soient formés à ces métiers actuels. On parle de data, c'est vrai. Et je tenais à préciser, je reviens, je vais faire une petite rétrospective, que lorsqu'on parle de bâtiments et travaux publics, on a toujours tendance à penser que c'est le marteau et la truelle, même s'il en faut. Mais aujourd'hui, nous avons un manque cruel d'encadrement dans notre secteur à travers... Il nous faut des conducteurs de travaux, des chefs de chantier, des ingénieurs, des architectes. On a un manque chronique. Donc, nos entreprises sont obligées de faire appel à des gens formés de l'extérieur pour pouvoir répondre aux besoins sur les différents appels d'offres que nous avons actuellement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la décarbonation, ni de transition écologique. On entend parler souvent de transition écologique, mais nos entreprises, nous sommes obligées de nous préparer à ces nouvelles technologies et ces nouvelles normes. Parce que des fois, ce sont des normes aussi qu'on nous impose dans les appels d'offres. Donc, nous avons pris des devants aujourd'hui pour dire aux jeunes, à travers la mise en place de cette nouvelle technologie et ces nouvelles normes, qu'on a besoin de jeunes qui soient formés et qu'on puisse embaucher dans nos entreprises pour pouvoir répondre aux futurs appels d'offres et participer à la transition écologique de notre département et de notre archipel. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la décarbonation, donc je vous invite à participer aux ateliers qui vont avoir lieu lors de ce salon. Merci beaucoup. Vous aurez l'agréable surprise de savoir qu'il y a des femmes qui s'intéressent à nos métiers et qui seront présentes sur ce salon. Et vous aurez la primeur de savoir qu'il y a une femme groutière qui sera présente lors de ce salon et qui sera présentée pour vous dire que nous commençons déjà à faire appel aux femmes dans le cadre de la parité, je dirais, et ces femmes qui s'intéressent à nos métiers du bâtiment. Même si on pense que le bâtiment et les bureaux publics, ce sont des secteurs qui sont pénibles, mais on va voir à travers les interventions qui auront lieu sur ce salon qu'il y a des femmes qui travaillent déjà dans notre secteur et qui s'intéressent et nous faisons appel aux autres femmes pour qu'elles puissent venir voir comment ça se passe et les inviter aussi à se former et à venir travailler dans nos entreprises. Nous menons la lutte contre ces pratiques parce qu'il y a des filières qui sont mises en place aujourd'hui. Et vous allez voir encore, je me répète à travers ce salon, vous allez voir qu'il y a des intervenants aujourd'hui parce que nos entreprises, il y a de nouvelles taxes qui sont appliquées à notre secteur. Donc vous allez voir, il y a des intervenants dans ce cadre-là parce qu'il faut que les donneurs d'ordre et la population sachent que nous allons payer des taxes justement pour le recyclage des matériaux, le traitement des déchets du bâtiment. Donc tout ça, vous allez le voir à travers ce salon, il y aura des intervenants, des spécialistes du recyclage des matériaux et des filières qui vont être mises en place concernant notre secteur qui seront sur place et qui vont participer à des ateliers lors de ce salon. Comme je me suis laissé dire et je l'ai dit aussi, nous avons eu quelques chantiers concernant le bâtiment, nous avons eu dans le cadre du plan de relance des services de l'État, de la région, du département. Nous avons eu pas mal de commandes et vous avez pu le voir à travers le nouveau CHU, l'hôtel de police de Bastère, la prison de Bastère, la rénovation de la préfecture, nous avons les lycées de Membridge, nous avons des collèges qui sont en rénovation et en construction. Donc le secteur du bâtiment avait de l'activité et j'ai alerté les pouvoirs publics en leur disant que dans les six mois qui viennent, tous ces gros chantiers concernant le bâtiment arrivent à leur terme. Donc il faudrait penser aux futurs projets pour nos entreprises de bâtiment et depuis le Covid, les entreprises d'ETP ont réellement souffert du manque d'activité parce qu'il n'y avait pas de marché d'entretien, il n'y avait pas de nouvelles commandes, mais ça s'est avéré à force de discussions et en partenariat avec les collectivités et les services de l'État et les différents donneurs d'ordre. On voit des chantiers qui vont démarrer à travers le contournement de la boucante où les différents marchés ont été attribués. On le voit à travers les marchés d'entretien parce que là, vous allez le voir, l'état des routes va s'améliorer parce qu'il y a des commandes qui sont en train de passer à nos entreprises pour améliorer la situation des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Et je tiens à le dire, et je voudrais remercier, l'organisation de ce salon ne se fait pas sans les partenaires. Vous avez vu la liste des partenaires que nous avons et je tenais déjà à les remercier parce que si c'était que la fédération qui organisait, on n'aurait pas pu mettre les moyens pour pouvoir organiser ce salon. L'objectif, à travers la présentation, c'est déjà de faire venir les jeunes dans un premier temps parce qu'on s'entend trop souvent dire que nous n'avons pas de jeunes qui soient formés à nos métiers. Donc déjà, c'est le premier objectif. De faire, même si nous avons des entreprises qui existent aujourd'hui en Roi de Loup, de leur faire savoir, parce que la plupart de nos adhérents savent comment fonctionne la filière BTP, mais il y a d'autres entreprises qui ne savent pas réellement comment est organisée la filière. Qu'est-ce que nous avons à travers cette filière ? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la fédération du bâtiment, c'est le syndicat, mais nous sommes organisés aussi. Nous avons une caisse de prévoyance concernant la retraite, nous avons une caisse de congés payés, nous avons une médecine du travail, nous avons des formations à travers des instituts de formation que nous donnons. Donc, on voudrait déjà intéresser les jeunes et savoir comment la filière est organisée et les socioprofessionnels leur dire, et les artisans, parce qu'il ne faut pas oublier les artisans, parce qu'il n'y a pas que de grosses entreprises dans le bâtiment et les travaux publics. Nous avons des entreprises artisanales qui sont d'ailleurs la Chambre des métiers, et les chambres consulaires sont nos partenaires aussi de cette manifestation, à travers la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Donc, faire venir tout, et c'est pour ça que je fais appel à toute la population, je le dis encore, ce n'est pas que les entreprises du BTP, ni seulement les gens qui sont intéressés par nos métiers, mais on invite toute la population à venir pour parler de l'organisation de la filière du bâtiment et des travaux publics.